Bonjour à tous, alors là vous le voyez le sourire est un petit peu plus crispé que la semaine dernière après la victoire au Vélodrome parce que alors on a gagné hier face à Lens, c'est vrai, mais toujours le même problème de finition. On a gagné 1-0 en ayant joué à 11 contre 10 pendant une grosse demi-heure avec des attaquants un peu plus à droit et quand bien même Brissamba a fait un excellent match avec des attaquants un peu plus à droit devant la cage, si on gagne 3-0, c'est juste normal, surtout avec un joueur de plus. Parce que comme je l'ai dit, on a joué à 11 contre 10 pendant une grosse demi-heure, temps additionnel compris. Voilà, on a eu la chance d'être en supériorité numérique et plus le temps passait à ce moment-là, plus la seule chose que je me disais, c'était il faut absolument qu'on en mette au moins un deuxième, autrement on va finir par le regretter. Bon, fort heureusement, on s'en sort sans encaisser de but et avec les trois points. Donc au niveau du classement, on a 6 points d'avance sur à la fois Lille et Monaco qui ont joué vendredi, Lille a fait match nul face à Lyon et Monaco a perdu face à Angers. Donc voilà, 6 points sur le LOSC et les Monegasques, 9 sur l'OM, bon, l'OM qui jouera ce soir face à Nantes, mais a priori, ils ne vont pas nous inquiéter tout de suite. Donc voilà, parce qu'encore une fois, ça, il faut vraiment le travailler à l'entraînement. Ce truc de finir les actions parce que c'est Dembele qui marque sur une passe de Barcola. Ouais, d'accord, mais ça n'empêche qu'il y a un gros problème depuis le début de la saison, depuis la blessure de Ramos, il est vraiment temps qu'il revienne parce que là, il faut deux choses. D'abord, donc que Ramos revienne, alors ça parle du mois de décembre, après la trèfle, je ne sais pas quoi, bon, d'accord. Donc il faut que Ramos revienne parce que c'est souvent lui qui marquait quand on était en difficulté la saison dernière et surtout qu'on recrute un buteur et pas celui du sporting, là, Guillaume Quérès. Lui, quitte à faire chier le monde, je suis désolé, j'en veux pas. Déjà parce qu'il doit coûter une fortune et deuxièmement, c'est le même profil pour moi que Erling Haaland, c'est-à-dire que le mec, il attend dans les 30 mètres adverses qu'on vienne le servir, mais derrière, en termes de passe décisive, en termes de créativité, il n'y a que dalle. Donc moi, claquer 120 ou 150 millions, je ne sais pas combien pour un mec comme ça, désolé, mais non. Il faut que Ramos revienne, mais en même temps, ce n'est pas au mercato d'hiver qu'on va faire quoi que ce soit. Une fois de plus, il va encore falloir attendre le mercato estival. Pourtant, je l'ai déjà dit, il y a des choses à faire. Donc voilà, non, non, ça, ce problème de finition, toutes les semaines, je me répète, mais parce que toutes les semaines, c'est la même chose. Voilà, c'est pénible à force, alors que merde, on a quand même une attaque digne de marquer des buts. Enfin voilà, on n'a pas des unijambistes dans le secteur offensif. Donc voilà, je reviens vite fait sur le carton rouge. Kevin Danso qui dit, ouais, avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours comme ça, c'est toujours ci, c'est toujours là. Mais frérot, vous jouez comme des bouchers, qu'est-ce que tu veux faire ? Vous jouez comme des bouchers, au bout d'un moment, vous payez l'addition ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Et qui ne commence pas à dire que c'est toujours comme ça avec nous, parce que ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est nous qui nous faisons en tuber. Donc ça va, il ne faut pas déconner non plus, merde. Bref, donc voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, à souligner, très gros match de Brissamba. Et heureusement qu'à Lens aussi, bon, ils n'étaient pas très à droit non plus. Parce qu'un excellent gardien coupla une équipe qui joue en contre. Nous, avec une défense un peu plus fébrile. Putain, ça aurait pu être bien différent. Donc voilà, mercredi, c'est la Ligue des Champions. Encore une fois, la finition à travailler. Bon, en même temps, contre l'Atletico. Voilà, parce que l'Atletico, ce n'est pas le tiki-taka du Barça en 2009. Le football, ce n'est pas trop leur truc. Parce qu'ils vont faire comme ils font à chaque fois. Jouer à 5 en défense ou au milieu. Donc voilà, on verra ça. Mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une preview pour le coup. Mais vous savez ce que j'en pense. Et la semaine prochaine, on joue à Angers. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais resté sur Saint-Etienne. Je ne sais pas. Dans mon esprit, on faisait Lens au parc et Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Mais pas du tout. On joue à Angers puisque Saint-Etienne se déplace à Lyon pour le derby. Je ne sais pas pourquoi je parle de Saint-Etienne depuis quelques semaines. J'ai un truc avec eux. Bon, on s'en fout. Donc voilà, match à Angers la semaine prochaine. Je n'ai pas retenu le jour et l'heure. Mais bon, on s'en fout. Si on joue mercredi, ça doit être samedi ou dimanche. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, les trois points sont là. Mais vraiment, il va falloir faire quelque chose sur ce problème de finition. Voilà. Allez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite un bon dimanche. Sortez couverts. Et bonzaille. Bon, je gonna diemonie. Bon. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021